Je vais présider ce jury, merci aux rapporteurs et aux suffrageants qui sont parmi vous aujourd'hui. Nous allons avoir le plaisir d'écouter la thèse de M. Ludou Tchesseux-Gongang, excusez-moi si je prononce mal, sur le thème d'entrepreneuriat comme on est au Québec, défis et facteurs de réussite. Vous allez avoir 20 minutes de présentation, ensuite chacun des rapporteurs vous fera un échange de questions-réponses et les remarques concernant votre travail. Puis je passerai la parole à M. Rosière et après avoir moi-même abordé quelques points avec vous, j'aurai le plaisir de laisser la parole à votre directeur de thèse, M. Ludou Tchesseux-Gongang. Donc vous avez maintenant 20 minutes pour vous exposer votre travail. Merci madame. Bonjour, bonjour, honorable membre du jury. Je m'appelle Ludou Tchesseux. Je vous parle de Laval au Canada. Le sujet de ma thèse est « Entrepreneuriat Camerounais au Québec, défis et facteurs de réussite ». Je vais commencer par le contexte et l'actualité de la recherche. Ensuite, je vais définir l'objet et les objectifs de la recherche. La problématique, les questions de recherche, l'ossature conceptuelle et théorique, le paradigme épistémologique et la démarche méthodologique, l'intérêt de ma recherche, les résultats, les implications managériales. Et je vais terminer par les apports, les limites et les perspectives futures. Le Canada pratique une politique d'immigration très active. Environ 300 000 immigrés arrivent au Canada chaque année. Cet attrait est dû aux conditions de vie et de travail qui sont favorables. Malgré les mesures d'accompagnement qui sont mises sur pied par le gouvernement, certains immigrés, plus particulièrement les minorités dites visibles, chinois, indiens, arabes, africains, subissent le désavantage social et certains choisissent alors la voie de l'entreprenariat. Ce phénomène n'épargne pas la communauté camerounaise résidant dans la province du Québec. Quel est l'objet et les objectifs de notre recherche ? Tout d'abord, nous avons jugé nécessaire de répondre à cette question. Pourquoi nous étudions l'entreprenariat des Camerounais au Québec ? Il faut dire que le taux de chômage des immigrants d'origine camerounais est de 16% contre 7% pour les Québécois dits de souche. Le Cameroun est l'un des principaux pays d'immigration au Québec. Et les entrepreneurs camerounais sont nombreux et très dynamiques au Québec. Et c'est une réputation bien établie. C'est le cas de Mme Amina Jeba, qui est PDG d'Afrique Expansion et sénatrice au Parlement du Québec. Alors, l'objet de notre recherche est d'étudier l'entreprenariat camerounais au Québec, de définir les défis et leurs facteurs de réussite. Trois objectifs sont visés. Il s'agit d'analyser les conditions d'exception professionnelle de la communauté camerounaise résidant au Québec par le biais de l'entreprenariat, d'essayer de comprendre comment l'entreprenariat peut être considéré comme un modèle d'entreprenariat ethnique dans la perspective du management de la diversité, et enfin d'évaluer l'impact des structures et les pratiques d'accompagnement dans leur réussite. Nous avons jugé nécessaire de définir les concepts tels que l'entrepreneur et l'entreprenariat. Pour nous, un entrepreneur, c'est un individu qui crée et gère une entreprise en assumant les bénéfices et les risques. Et le processus de création et de gestion d'une entreprise est appelé entrepreneuriat. Donc, il existe plusieurs types d'entreprenariat. L'entrepreneur et ethnique par nécessité, par SMH, par opportunité et l'entreprenariat immigrant qui constitue l'ossature de notre thèse. Quelle est la problématique qui nous a conduits, n'est-ce pas, vers ce sujet? Les chercheurs ont identifié plus de barrières à l'entreprenariat d'une communauté ethnique. Ces barrières peuvent être d'ordre psychologique, sociologique, économique, environnementale, financière et managériale. Les recherches ont aussi démontré que les études sur l'entreprenariat des Africains et notamment des Camerounais au Canada sont rares, voire inexistantes. Ainsi, notre thèse a principalement l'objectif de faire la lumière sur ce phénomène existentiel. Pour cela, nous avons posé la question principale, à savoir, quelles sont les caractéristiques de l'entreprenariat des résidents camerounais au Québec? À cette question principale, nous avons trois questions subsidiaires. La première est la suivante. L'entreprenariat ennemi camerounais en phase d'émigence peut-il être considéré comme une dimension du management de la diversité en contexte québécois? La question subsidiaire numéro deux. Quelle est l'influence des structures et des pratiques d'accompagnement sur la réussite entrepreneuriale des Camerounais résidents au Québec? Et la question subsidiaire numéro trois. Comment l'activité entrepreneuriale peut-elle être un levier d'insertion professionnelle des Camerounais résidents au Québec? Pour répondre à la question, nous avons passé en revue les différents concepts liés à l'entreprenariat ethnique et immigrant. Nous avons défini les thèmes tels que entrepreneuriat, éthnicité, accompagnement entrepreneurial, tributariat, réussite entrepreneuriale, incertion professionnelle, immigration, diversité, désavantages sociaux. Nous avons aussi étudié trois théories qui expliquent le choix de l'entreprenariat par les immigrés. Il s'agit du modèle de Toulouse et de Brunner qui est lié à l'approche situationnelle, le modèle de Valdiger et Halle qui est lié à l'approche structurelle, le modèle de Butseny et Halle qui est lié à l'approche culturelle. Nous n'avons pas omis, n'est-ce pas, d'étudier aussi le capital social de Granovetter qui analyse le rôle des réseaux sociaux et communautaires sur la réussite entrepreneuriale des immigrés. Notre paradigme épistémologique est constructiviste et pragmatiste selon Piaget et Martinet et notre démarche méthodologique est axée sur la méthode qualitative et les études de cas de Yin et de Dumez. Puisqu'il s'agit d'une étude exploratoire à partir des observations empiriques du phénomène entrepreneurial des Camerounais au Québec en lien avec notre parcours d'entrepreneur. Pour cela, nous présentons nos quatre entreprises que nous avons créées depuis notre arrivée au Québec en 2006 et nous avons aussi réalisé ces entretiens qualitatifs avec des entrepreneurs Camerounais installés au Québec. Nous avons ensuite réalisé des discussions croisées des cas en rapport avec les modèles théoriques et les questions de recherche et nous avons enfin déterminé un modèle et les facteurs clés de succès pour chaque cas. Je vous présente ici les quatre entreprises que nous avons créées au Québec. Il s'agit d'un restaurant, d'un commerce de taille, d'une entreprise dans le domaine de l'évaluation du bâtiment et d'un cabinet de consultation en immigration canadienne. Je vous présente également le profil des cinq entrepreneurs que nous avons sélectionnés pour réaliser nos entretiens qualitatifs. Nous constatons que la plupart des entrepreneurs étaient des étudiants. sont venus, ont fait des études au Québec avant de devenir entrepreneur par la suite. Quels sont les intérêts de cette recherche ? Sur le plan académique, nous voulons produire un document de référence sur le processus d'accompagnement des entrepreneurs Camerounais au Québec et sur le plan de la recherche fondamentale, de nous familiariser avec les méthodes de recherche scientifique, de créer les connaissances utiles pour les managers. Et sur le plan de la production de la connaissance, nous voulons contribuer à l'émergence des modèles enracinés et adaptés pour l'étudier du comportement entrepreneurial en contexte d'immigration. Sur le plan managérial, nous pensons que c'est une opportunité pour nous de vivre en tant que consultants en entrepreneuriat immigrant et ethnique. Quels sont les résultats de notre recherche ? Nos résultats révèlent sur le plan démographique que 80% des entrepreneurs avec lesquels nous avons réalisé des entretiens sont des hommes. Ces entrepreneurs sont âgés entre 35 et 50 ans. Ils ont effectué des études universitaires pour la plupart et ils oeuvrent dans le domaine des biens et services. Ces entrepreneurs sont issus des familles modestes et pauvres et ont évolué dans un contexte sociopolitique et professionnel précaire avant leur arrivée au Québec. La majorité a transité par un pays tiers avant d'immigrer au Québec et ils ont pratiquement eu beaucoup de difficultés à s'intégrer au Québec. Et ces difficultés sont liées à ce que nous avons identifié plus haut, c'est-à-dire le choc climatique et le choc culturel. Deux motivations principales les ont poussées vers l'entrepreneuriat. Il s'agit de l'insatisfaction liée au métier de salariat et la liberté financière. Nous avons constaté également que le réseau social et communautaire est indispensable à la réussite des entrepreneurs camionnais car la famille et la communauté apportent des ressources financières, la main d'oeuvre et les clients. Plusieurs recommandations ont été émises par ces entrepreneurs. Ils recommandent au gouvernement d'informer les potentiels entrepreneurs concernant les opportunités et les mesures d'accompagnement disponibles et aux futurs entrepreneurs camionnais, ils recommandent la persévérance et l'endurance. Concernant les mesures d'accompagnement, la majorité de ces entrepreneurs n'ont pas reçu un accompagnement officiel et formé de la part du gouvernement du Québec ou du Canada. Certains ont eu recours à des fiscalistes et des comptables pour les accompagner dans le processus de création de leur entreprise. Voici les recommandations qui ont été mises par les entrepreneurs que nous avons interrogés. Donc, nous constatons que ces entrepreneurs pensent que les facteurs qui ont précédé à leur réussite sont la persévérance et l'endurance. Alors, quelles sont les caractéristiques des entrepreneurs résidents, des camerounais résidents au Québec ? Ces entrepreneurs créent pour la plupart des PME dans le domaine des ventes et services. Ces entreprises sont financées sur fonds propres ou par l'aide de la parenté immédiate, des amis et de la comptine. Et ces entrepreneurs vendent des produits ethniques et leur marché est orienté vers la communauté ethnique. La main d'oeuvre aussi est issue de la communauté ou de la famille. Et leur réseau social est essentiellement ethnique. Le motif de création d'entreprise demeure le désir de liberté et le désavantage social qu'ils subissent dans le salariat. Et le facteur de réussite, c'est la persévérance et l'endurance. Nous avons également constaté que les mesures d'accompagnement sont inadaptées, voire inexistantes pour certains cas. Quelles sont les implications managériales que nous avons développées à l'issue de cette recherche ? Nous pensons qu'il faut améliorer les conditions de prêt bancaire pour faciliter l'accès au financement, encourager les futurs entrepreneurs camerounais au Québec à investir dans les activités qui sont liées à leur domaine de formation pour optimiser leurs chances de succès, permettre aux organismes québécois et canadiens de mieux se familiariser avec les cultures entrepreneuriales du Cameroun, d'organiser des mentorats troisers entre les entrepreneurs immigrants camerounais et les entrepreneurs nationaux québécois, de sensibiliser les futurs immigrants camerounais sur les opportunités d'affaires avant leur arrivée au Canada, d'encourager et d'inciter les immigrants entrepreneurs camerounais à diversifier les secteurs d'activité au Québec, d'organiser des visites de sensibilisation dans les associations camerounaises. Ces recommandations sont dirigées vers les gouvernants, les ONG et le secteur privé. Nos recherches auraient été plus consistantes si l'échantillon était plus élevé. L'adoption de la méthode qualitative pour atteindre notre objectif est aussi une limite par rapport à la méthode quantitative. Les participants ont un niveau de scolarité élevé, ce qui peut porter à croire que l'entrepreneuriat est destiné aux personnes ottomanes diplômées. Concernant les perspectives de notre recherche, nous pensons qu'il faut élargir cette étude aux entrepreneurs camerounais résidant dans les autres provinces du Canada, tenir compte du genre et des générations d'immigrés dans le choix de l'analyse des cas, d'organiser des entrevues de groupe pour avoir des résultats plus significatifs. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais maintenant laisser la parole au rapporteur et je vous propose au professeur Chevalier de commencer. Est-ce que vous nous entendez correctement ? Oui, je vous entends, professeur. N'hésitez pas à le dire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis vraiment très heureuse d'être là cet après-midi par vous. Merci au professeur Kandel de m'avoir convié à cette thèse. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait beaucoup de plaisir à lire votre thèse qui parle sur l'intégration professionnelle des immigrants et une recherche qui vise à comprendre comment la communauté camerounaise au Québec tente de s'insérer dans le tissu économique et social par le biais de l'entrepreneuriat. Je trouve un sujet d'actualité extrêmement intéressant. Également, j'ai trouvé très intéressante la méthodologie de recherche que vous avez déployée, qui repose sur l'auto-ethnographie. Parce qu'il me semble que c'est une méthodologie de recherche qui, jusqu'à présent, est encore assez peu empruntée et qui, pourtant, fait écho, me semble-t-il, à deux éléments. D'une part, la position de chercheur, de doctorant dans le cadre d'un divier ou dans le cadre d'un divier, un manager doctorant a à sa disposition un vrai trésor de matériaux en pili brux qui tient à son vécu. Et c'est tout à fait votre cas. La deuxième raison qui fait que ce choix de méthode reposant sur l'auto-ethnographie me paraît tout à fait judicieux, c'est que cette approche méthodologique-là permet véritablement d'insérer la problématique de recherche et la question de recherche dans des contextes très précis et très limités. Donc, c'est véritablement de la recherche contextualisée. Donc, ce choix-là, j'ai trouvé très intéressant et votre récit de vie également passionnant. Maintenant, j'ai quand même posé quelques questions. C'est bien entendu, le choix de cette approche méthodologique a tout de même un revers. C'est la très grande subjectivité des matériaux exposés, bien entendu, mais aussi de l'analyse qui s'accroche à ces matériaux. Alors, certes, elle se trouve, cette subjectivité, en partie limitée par la décision d'interviewer un certain nombre d'entrepreneurs camerounais, cinq résidents au Québec qui sont des immigrés camerounais et entrepreneurs de première génération uniquement. Avec des entretiens semi-directifs, qualitatifs, qui ont été menés auprès de ces cinq entrepreneurs camerounais. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de contrebalancer la trop grande subjectivité tenant au choix du récit et de l'auto-ethnographie. Donc, en quelque sorte, vous déployez une sorte de démarche auto-ethnographique que je dirais augmentée par les récits des cinq entrepreneurs. Toutefois, ça, ça m'a posé une question. Parce que, certes, cela permet de nuancer la très grande subjectivité qui tient au récit de vie. Mais, en même temps, la question que je me suis posée, c'est pourquoi, pour effectivement nuancer cette trop grande subjectivité, ne pas avoir aussi décidé d'interviewer des membres de votre entourage qui ont suivi, ou peut-être participé, en tout cas qui connaissent vos différentes aventures entrepreneuriales et les différentes créations d'entreprises que vous avez développées. Parce que ceci aurait permis de contrebalancer la trop grande subjectivité en apportant les points de vue et les regards des personnes vous connaissant de près dans ces aventures entrepreneuriales. Et puis aussi, éventuellement, par ailleurs, d'interviewer cinq autres entrepreneurs camerounais sur la thématique des qualités intrinsèques pour réussir la création d'entreprises en tant qu'immigré camerounais au Québec de première génération. Donc voilà, là, c'est une question en termes de méthodologie qui m'intéresse énormément, énormément, parce qu'elle est énormément intéressée par cette approche de l'auto-éthnographie qui n'est pas si fréquente que ça et qui pose des questions de méthodologie tout à fait conséquentes. Ça, c'est le tout premier point. Le deuxième point sur la méthodologie et plus un point de détail, c'est que... Mais qui me titille quand même ? Je vais vous dire pourquoi. Il y a cinq interviews d'entrepreneurs camerounais et vous nous dites qu'il y a dix fichiers audio. Alors, la question que je me suis posée, c'est pourquoi avoir choisi d'utiliser le logiciel Envivo pour analyser un nombre d'entretiens aussi restreint ? Ça, vraiment... Pourquoi une analyse de contenu manuel n'aurait-elle pas suffi ? Voilà, c'est une question qui m'interroge. Alors, non seulement pour votre travail de recherche, mais qui, de manière plus générale, m'interroge en ce qui concerne la recherche qualité. Ensuite, je vais passer aux éléments de résultats et de discussion. Alors, vous travaillez sur les motivations entrepreneuriales les plus citées. Vous nous indiquez que tous les répondants sont membres d'associations communautaires, et affirment que le réseau social est important pour la réussite de leur projet. Vous soulignez qu'en dépit des politiques d'accompagnement actuelles qui visent à assurer une insertion professionnelle des immigrants et entrepreneurs, la majorité des participants financent leurs activités sur compte propre et ont une méconnaissance des programmes d'aide et d'accompagnement existants. Alors, là, il y a deux questions qui m'interroguent, qui, là aussi, m'animent. Le premier, c'est qu'il y a un résultat quand même, a priori, paradoxal, parce que, en vous lisant, vous dites, à un moment donné, et vous le soulignez, vous dites qu'il y a un manque de solidarité entre les entrepreneurs cambrounais. Ça, c'est dit, c'est développé. Ça, c'est dit à un moment, d'un côté. Et puis, à un autre moment, d'un autre côté, vous notez combien la communauté cambrounaise est solidaire, ou très solidaire, lorsqu'il s'agit des activités ludiques et non lucratives. Alors, comment expliquer ce paradoxe-là ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a de la solidarité et à un autre moment, il n'y en a pas du pied ? Donc, voilà, ça, c'est une question que je me suis posée. Une autre question que je me suis posée, c'est que vous énumérez les différents facteurs les plus significatifs dans la réussite entrepreneuriale des participants. Alors, je vous cite, on y trouve l'endurance, la persévérance, la résilience, le professionnalisme, l'expérience. Et finalement, je vous demandais, mais est-ce là des traits ou sont-ce, des traits spécifiques aux entrepreneurs camerounais ou bien est-ce que ça ne fait pas partie d'un ensemble de caractéristiques des créateurs d'entreprises et des entrepreneurs de ce côté-ci également de la quantité en France ? Voilà, ça, c'est vraiment une aussi des questions que je me suis posée. au total, document vraiment clair, très bien structuré, une lecture fluide tout particulièrement intéressante. J'ai beaucoup apprécié les nombreux verbatimes qui émaillent la thèse et qui montrent l'épaisseur empirique du travail qui a été venu. restent ces différents points et questions que je viens de souligner. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que je peux reprendre aux questions, professeur ? Oui, bien sûr. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, concernant la première question, pourquoi avoir omis d'interviewer les membres de l'entourage pour avoir des témoignages ? Je note cette remarque. nous allons en tenir compte dans nos futures recherches. C'est un point vraiment intéressant. Moi, je pense que ça aurait rendu nos résultats beaucoup plus robustes. Et concernant la deuxième question, pourquoi avoir utilisé Envivo ? C'est vraiment pour des raisons académiques que j'ai voulu apprendre Envivo en même temps parce que c'est l'occasion plus que jamais d'utiliser ce logiciel. Donc, vous dire que les Camerounais disent qu'il manque de solidarité entre eux sauf lorsqu'il y a des activités ludiques. Ça, c'est les résultats des entretiens que nous avons eus avec les entrepreneurs. Cette observation ne vient pas de moi. Ce sont les déclarations des entrepreneurs que nous avons interrogées. Donc, ils ont constaté que lorsqu'il y a des deuils, des mariages, les Camerounais sont beaucoup plus solidaires. Donc, ils se soutiennent simultanément. Mais lorsqu'il s'agit de se rassembler pour pouvoir créer une entreprise, il y a beaucoup de réticences. Il y a beaucoup de réticences, il y a de la compétition. Donc, c'est vraiment une observation, n'est-ce pas, des entrepreneurs que nous avons interrogées. Et en tant qu'entrepreneurs, moi aussi, je l'ai remarqué au sein de nos propriétés. Ce n'est pas le cas chez les Chinois, par exemple, les Chinois, les Indiens, les Portugais et les Haïtiens, par exemple. Concernant les facteurs de réussite, est-ce que les facteurs que nous avons énumérés sont particuliers aux Camerounais? Je dirais que non. Mes recherches démontrent que la persévérance, l'endurance sont des facteurs qui précèdent vraiment à la réussite, entrepreneuriale dans tous les pays du monde. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à votre deuxième rapporteur, M. Professeur Moukili, à son tour pour poser quelques questions. Merci, Mme la présidente, merci, Mme la présidente, Mme la présidente, pour cette invitation. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. très courageux. Je me mets à votre place pour quelqu'un qui vient d'un pays comme le Cameroun. J'ai eu pas mal d'habits camerounais, je connais le contexte. Partir dans un pays aussi lointain et s'aventurer dans le milieu des affaires, non pas une seule fois, mais une deuxième, une troisième, etc. Mais je vous félicite pour ça. Franchement, là, vous donnez un exemple aux autres pour leur dire qu'il faut foncer, qu'il faut créer quel que soit le contexte dans lequel on est. Et ça, vous avez fait une très, très belle démonstration et je vous félicite. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Revenons à la thèse. J'ai bien aimé très sincèrement que pratiquement que des points positifs au niveau de la structure. Ça ne m'étonne pas de construire une époque de thèse et de sa rigueur. Correctement mené, bien structuré, dans l'introduction, on trouve les éléments, on trouve la problématique, on trouve les objectifs. Parti conceptuel très intéressant. J'appris beaucoup de choses parce que j'avoue que je ne suis pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis en finance et en gouvernance d'entreprise, mais j'aime bien apprendre. De toute façon, il n'y a plus de frontières entre les disciplines. Donc, si on veut, si on prend les choses de loin, il n'y a plus de frontières. l'entrepreneuriat, finance, marketing, on est tous dans le management et on doit avoir non seulement des connaissances, mais être capable aussi d'évaluer des thèses qui ne sont pas dans notre discipline. Sur le bien, beaucoup de points positifs, la partie empérique aussi, elle est menée avec soin, comme elle a souligné mon collègue, très intéressant, des entretiens de qualité, là, je n'ai rien à dire, les résultats ne sont pas. Bon, moi, j'ai une mauvaise habitude, vraiment très mauvaise, parce que j'ai appris ça, en fait, en révisant les articles pour des revenus. Et la mauvaise habitude que j'ai apprise, je commence toujours à lire le document par la femme. Je commence par les dernières pages. C'est quoi les dernières pages ? Les références bibliographiques. Et je ne sais pas pourquoi, je suis toujours influencé par ça et ça me donne un signal sur ce que je vais trouver dans la description ou dans l'article. Et comme je ne connais pas le domaine, j'ai une mauvaise aussi habitude, je vais chercher moi-même. Je vais sur Google Scholar, l'exercice est facile et j'ai mis Ethnic Entrepreneurship. Et j'ai dit, tiens, il y a des articles qui sont cités plus de mille fois. Plus de mille fois. Est-ce que dans cette thèse, on fait référence à ces articles ? Et là, j'étais un peu déçu. Là, j'avoue que ma déception elle était un peu importante parce que je l'ai réouvert pour rafraîchir ma mémoire, un article de Tzu passe le même que vous avez cité. Un autre qui fait un travail sur les motivations pour améliorer la performance dans un cadre de Conaria et Thinic, etc. Il y a un livre de volerie, vous pouvez citer une seule fois, mais d'une manière très marginale dans votre thèse, alors que c'est un ouvrage apparemment de référence, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que le premier exercice dans une thèse est de faire, de lire, de lire avant de commencer même à rédiger la problématique, il faut faire balayer un peu la littérature au moins, la plus pertinente, la plus intéressante pour en fait connaître le gap, s'il existe un gap. Et ça, je trouve que l'exercice, ce n'est pas que vous l'avez pas réussi, mais il était un peu réduit à mon sens. Il a été réduit à mon sens. Et d'autant qu'il y a des revues spécialisées que je ne connais pas encore une fois, j'ai fait des recherches parce que c'est une occasion pour nous qu'on apprenne des choses aussi. Et que je ne connais pas, il y a des revues que j'ai mentionnées dans mon rapport. En plus, c'est l'international, l'international entre le management et le management de jeunes, etc., etc. Je ne les trouve pas. Je trouve que c'est dommage que vous n'avez pas, vous n'êtes pas focalisé sur ces revues qui publient énormément sur l'entrepreneuriat et principalement, il n'y a pas d'articles que j'ai trouvées sur l'entrepreneuriat ethnique et qui ne sont pas citées. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, ça, c'est... Et je n'ai pas beaucoup de questions. Ne vous inquiétez pas parce que je trouve encore une fois que la thèse avait vraiment de très, très bonne qualité et par la suite, quand je suis arrivé aux recommandations, je me suis posé une question. Je dis que la thèse, dans le titre déjà, en tout cas, elle porte sur l'entrepreneuriat ethnique. Quand on lit, il y a beaucoup de développement sur l'entrepreneuriat ethnique qui est le centre de votre thèse. Mais j'ai l'impression, et vous me répondez sur ce point-là, que le caractère ethnique, on le perd au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de la thèse, jusqu'à arriver aux recommandations. Je dis les recommandations que vous formulez, ça s'applique à l'entrepreneur en France qui est dans ça. Non seulement qu'il n'y a pas besoin qu'il soit canroné et qu'il ait qui a une ethnie d'appartenance qui a immigré au Canada, je peux prendre un entrepreneur français qui est en France ou un entrepreneur camerounais qui est au Cameroun et je peux lui formuler les mêmes recommandations que vous avez. Donc, vous voyez, ça, je vous ai posé aussi la question dans quelle mesure le caractère ethnique vous a permis, enfin, a influencé vos résultats et vous a permis d'arriver à la recommandation. Et pour finir avec un point positif, je vous remercie d'un résultat particulier. Comme ça, dans mes relations avec le professeur Camden, je saurai quoi faire dans l'avenir. Les Camerounais sont sympas quand il ne s'agit pas de l'argent. C'est bien ça. Merci beaucoup. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Vous avez apporté un autre élément de réponse à la question du professeur Chevalier tout à l'heure. Donc, quand il s'agit du business, de l'argent. Ah oui, merci. Il y a moins de solidarité, il y a moins de solidarité. Donc, merci pour la question. Nous pensons que le caractère ethnique influence au niveau de la taille de l'entreprise, au niveau de la taille de l'entreprise. La communauté camerounaise crée principalement des PME, des petites et moyennes entreprises. très sincèrement, pour être honnête avec vous, j'ai vu votre élément, ça, j'ai vu. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Parce que je pense qu'il y a d'autres communautés qui créent des grandes entreprises. Je parle, par exemple, des juifs. Les juifs créent de très grandes entreprises, les chinois aussi. très sincèrement, je ne peux pas accepter ça. Très sincèrement. Comme tout à l'heure, vous avez répondu à ma collègue et les Indiens, ils sont très solidaires dans les affaires, etc. Ça a démontré, franchement. Ça a démontré parce que sur les Japonais, on a dit tellement d'économies avant que c'est avéré faux. Sur les Chinois, on a dit ils ne réussiront jamais et c'est complètement faux. Et on dit la même chose sur l'Afrique aujourd'hui. Et bien, c'est avéré que c'est complètement faux aussi. Moi, je ne peux pas. Je suis vraiment désolé sur ces choses. On est là pour discuter aussi. Je ne peux pas admettre qu'on fait pour voir en fonction des religions ou en fonction de l'appartenance à un pays pour mettre des slogans comme ça. Non, non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et en France, il y a des gens qui ne sont pas les caractéristiques qui créent des pères. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas affecté le comportement, le sentiment, d'appartenance, etc. Mais pas la taille. Pas la taille. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est ça. Ça, peut-être, c'est pas un reproche, mais c'est juste peut-être une limite pour que plus tard, dans vos analyses, vous pensez plutôt à voir des choses d'un autre côté. Voilà, tout simplement. Peut-être, dans les questions qui ont été posées, il n'y avait pas allusion à l'ethnique de la personne. J'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en lisant la thèse, elle portait principalement sur ça, mais plus on avance, plus le caractère, peut-être que vous n'avez pas osé aussi. Parce que je sais, quand on parle de l'ethnie, etc., c'est un peu dénigable. même si c'est un ami africain, parfois, il me dit, cette discussion est pour mieux l'idée. Parce qu'il n'est pas de... Donc, voilà. Peut-être que vous n'avez pas osé de poser ces questions, c'est pour cela, vous ne pouvez pas arriver à des résultats par rapport à l'ethnie. C'est très... Moi, j'en suis presque merci d'avoir fait. C'est ça où j'ai envie d'en venir. Voilà, c'est ça pour moi. Vous avez raison pour ça. Vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Frédéric de Brozière. Vous vous entendez bien ? Non, on ne vous entend pas. Si vous ne mettez pas votre micro, il faut activer le micro. Oui, je sais. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Voilà, je vous ai été permis de le désactiver pendant la présentation du doctorant. Madame la Présidente, cher professeur, je vous remercie de m'avoir convié à la participation au jury de cette thèse de doctorat. Et vraiment, monsieur Tussieu-Ledoux, je tiens à vous féliciter en tant que professionnel en tant que professionnel et vraiment pour ce parcours que vous avez su mener. Et en même temps, ce sujet d'actualité m'a particulièrement intéressé, d'ailleurs, dans les pays occidentaux, parce que l'intégration socio-professionnelle, comme vous l'avez écrit, des immigrants est un enjeu important dans les pays qui sont confrontés à cette réalité. Les personnes immigrantes sont issues de plusieurs pays et transportent avec elles leur culture, les us et les coutumes, qui sont parfois différentes de celles du pays hôte, comme vous l'avez très bien soulevé. J'ai bien aimé lire votre thèse. Je ne suis pas académique, je suis professionnel. Et justement, ce que j'ai bien aimé, c'était l'articulation. C'était agréable. Vous avez... J'ai bien aimé apprendre, notamment dans la revue de littérature. Je ne suis pas expert. Donc, le peu que je reçois, je m'en réjouis. Et j'ai particulièrement apprécié aussi le périmètre de travaux de recherche que vous avez clairement expliqué, notamment dans le résumé managérial. Et aussi, je dirais, dans votre introduction. Cependant, dans l'introduction et tout au long de votre thèse de doctorat, jusqu'à la conclusion, en passant par des schémas et des figures, le lecteur perd cette ligne de crête, cette rigueur dans l'exercice de recherche de Dillier. Votre sujet, c'est l'entrepreneuriat des Camerounais au Québec, défi et facteur clé de succès. Et moi, ça m'a vraiment très intéressé. Cette précision m'a vraiment très intéressé. Or, il est question très régulièrement du Canada. Dans votre présentation orale aujourd'hui, vous présentez des chiffres qui concernent le Canada. Même les schémas, notamment la figure 5.5 du modèle schématique applicable aux entrepreneurs Camerounais au Québec. Et quand on lit le contenu, les questions du Canada. Or, la particularité et l'atout de ce pays, c'est de réunir plusieurs cultures et notamment une culture britannique, une culture que même américano-britannique, vous le connaissez largement mieux que moi, et du fait de sa situation géographique. Et l'autre française et même, je dirais, francophone, puisqu'on parle même de français québécois, comme vous l'avez écrit dans votre thèse de doctorat, et même le français canadien. Et même remarque lorsqu'à plusieurs reprises, vous indiquez des informations sur l'Afrique ou l'africain. Or, le continent africain est riche dans des cultures différentes. La Tanzanie n'a rien à voir avec le Maroc, qui n'a rien à voir avec le Zimbabwe, et même le Sénégal qui est francophone est lui-même aussi totalement différent. Le Cameroun, même, avec ses 300, avec plus de 300 langues, a presque autant de cultures. Et donc moi, en tant que professionnel, j'aurais mis un petit peu plus de précision par rapport à ce sujet de thèse, surtout si vous vous spécialisez vraiment, si demain vous avez quelqu'un de Tanzanie qui vient s'implanter, qu'est-ce que vous allez lui dire ? C'est vraiment différent. D'ailleurs, à la page 15, je vous lis, sur le plan managérial, la réalisation avec succès de notre thèse nous offrira de nouvelles opportunités professionnelles, notamment comme experts consultants sur les questions d'accompagnement entrepreneurial dans le prétendariat ethnique de management de la diversité entrepreneuriale au sein des communautés culturelles africaines au Québec. Le lecteur enthousiaste est curieux par cette question de recherche aurait même un petit peu plus de précision dans les réponses. Maintenant, en ce qui concerne la politique d'immigration, je cite, la politique d'immigration active du Canada est un vivier idoine pour la promotion de l'entrepreneuriat issu de la diversité. pourquoi le Canada et pas, nonobstant le fait que c'était le Québec la question de recherche, mais pourquoi le Canada, qu'est-ce qu'il a de plus que les États-Unis ? Pourquoi on va s'installer au Canada et pas aux États-Unis ? Pourquoi pas en France ou pourquoi pas en Belgique ? Qu'est-ce qu'il offre de plus ? Je vous le dis toujours, les résultats de votre recherche ont permis de faire des recommandations manageriales qui aideraient les parties prenantes à améliorer la situation des immigrants aux entrepreneurs, donc immigrants entrepreneurs, j'imagine que ce sont les Camerounais, pour leur permettre de contribuer pleinement à l'essor économique du Québec. A contrario, qu'est-ce que justement ces immigrants, ces entrepreneurs Camerounais peuvent apporter justement pour contribuer à l'essor économique du Québec ? Et enfin, ma dernière remarque, c'est donc, vous avez constaté que les entrepreneurs référencés dans la recherche ont diversifié leurs activités au Québec, notamment immobilier, gestion de projet, sécurité informatique, vente de matériel électronique, consultation en immigration, vente de vêtements africains et soins de beauté, efficacité énergétique, mécanique automobile, vente de pneus. Et là, ce qui m'a interrogé, c'est cette dernière phrase, ils ont décidé, c'est la page 174, ils ont décidé ensuite d'investir au Cameroun leur pays d'origine. Et donc, ma dernière question, si vous êtes d'accord, c'est pourquoi ont-ils décidé d'investir au Cameroun à partir du Québec? Je vous remercie beaucoup par avance pour vos réponses. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Oui, je vais commencer par la dernière remarque. C'est vraiment une curiosité, une curiosité. Moi aussi, c'est vraiment dans les recherches que j'ai découvert que la majorité, quasiment tous les entrepreneurs que j'ai interrogés ont des projets au Cameroun, des projets d'investissement au Cameroun. Ça m'a suçue sur ma curiosité et moi aussi inclus. Parce que moi, je suis en train de construire une école primaire au Cameroun, en passant. Donc, c'est un phénomène vraiment à élucider, à étudier dans nos futures recherches. Je n'ai pas demandé les motivations qui poussent ces entrepreneurs à investir au Cameroun. Je n'ai pas cherché à savoir dans le cadre de ces recherches-là. Donc, ça pourrait être, n'est-ce pas, une ouverture pour les recherches futures. Donc, vous avez aussi fait la remarque concernant le fait qu'il y a des déchirouchements dans l'utilisation du mot Québec-Canada. Donc, lorsque je parle des entrepreneurs, des mesures d'accompagnement et tout dans la littérature, dans le chapitre sur les revues de littérature, je pense que j'ai essayé de cadrer, j'ai essayé d'établir les limites de ma recherche en citant uniquement les chercheurs qui ont étudié l'entrepreneuriat au Québec plus précisément. J'ai fait allusion à quelques chercheurs au Canada, mais je me suis concentré beaucoup plus sur le Québec. Ça n'a pas été facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chercheurs qui font des études sur ce phénomène au Québec. Mais dans le Canada, de façon globale, il y a beaucoup de chercheurs de l'Ontario, d'Alberta qui ont fait des études sur les entrepreneurs immigrants. Donc, ça n'a pas été évident. Je suis obligé d'aller un peu plus loin pour pouvoir étouffer mon revue de littérature. Donc, l'autre remarque, je ne sais pas si j'ai eu toute… Ça, c'est les deux principaux des remarques que j'ai notés. Vous pouvez vous présenter une question ? Oui, alors en fait, ce qui m'intéresse énormément et ça, c'est le professionnel que je suis, c'est que vous dites que le Canada est un vivier idoine pour la promotion de l'entrepreneuriat issu de la diversité. Et moi, je me pose la question si demain, pourquoi je vais choisir le Canada et pourquoi je ne vais pas entreprendre aux États-Unis juste à côté ou pourquoi je ne vais pas entreprendre en Belgique ou en France ? Qu'est-ce que le Canada apporte de plus ? Et ensuite, à contrario, quand vous dites que vos recommandations managériales aideraient les parties prenantes à améliorer la situation des immigrants entrepreneurs pour leur permettre de contribuer pleinement à l'essor économique du Québec, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les immigrants camerounais apportent justement pour contribuer pleinement à l'essor économique du Québec ? Jean, merci. Oui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais le gouvernement du Canada a démontré que les immigrants ont plus la propension à créer des entreprises que les natifs, que ce soit au Québec ou dans l'ensemble du Canada. Donc, il paraît que ça va du simple au double quasiment, je n'ai pas les chiffres en tête. Donc, les immigrants ont plus la propension à créer des entreprises que les natifs, malgré les conditions qui ne les sont pas défavorables au niveau de l'espace de renouveau social, de l'accès au capitaux. Donc, comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est important pour le développement économique d'un pays parce que ça permet de créer de l'emploi, de créer de l'espace de l'emploi. Donc, les Camerounais étant des immigrés comme les autres, nous pensons qu'eux aussi, ils ont un apport pour l'économie du Canada et du Québec dans le domaine de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont aussi, comme j'ai dit tantôt, la propension plus de, comment dirais-je, ils ont, ils créent plus d'entreprises que les natifs, que les natifs québécois, les natifs du Québec. peut-être que c'est dû au désavantage social comme j'ai dit plus haut, peut-être c'est dû à la discrimination, aux problèmes de langue et tout, mais le constat est là, c'est que les immigrés créent, n'est-ce pas, plus d'entreprises que les natifs québécois et canadiens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Je vous remercie Madame la Présidente. Bien, je vais donc prendre la parole avant de laisser la parole à votre directeur de thèse. Merci pour ce, d'abord, merci aussi au Président de m'avoir permis d'être, de ce jury et d'avoir nature et la présidente. Donc, il est un plaisir de voir mes collègues et de voir d'anciens milliers contribuer à leur nouvelle génération. Votre sujet m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie de mes sujets de recherche l'ordre au Président. Et je tiens à saluer cette psychiatrie parce que tous les travaux en la matière vont permettre d'apporter une pierre à l'édifice pour stimuler les recherches, mais aussi dans le cas d'un millier, permettre d'ouvrir des horizons, des recommandations pour mieux cerner déjà, comme vous l'avez dit, vous allez chercher à mieux comprendre ces entrepreneurs camerounais et essayer de déduire les facteurs de réussite. Je ne reviendrai pas sur les remarques de mes collègues. je pense qu'il y a un élément qui est dommage que vous ne m'ayez pas vu. C'est Al-Chocé Montréal, mon co-auteur, Louise Philippe de Fineros-Martinez a fait une grande étude sur alors je vais reprendre le terme sur l'entrepreneuriat émigrant le Québec et le Québec. D'accord ? Pas aussi inclusive qu'on le croit si vous voulez regarder dans le quotidien de Nérym qui en fait un résumé et avec son équipe du Centre de l'entrepreneuriat banque nationale a permis de mener une étude entre 2020 et 2021 au fait de 5344 répondants tous entrepreneurs du gré et a mené 34 entrevues pour justement attirer un certain nombre des études. Ça, ça peut bien notre carrière n'est peut-on commencer puisque le divier vous permet de continuer à faire vos recherches aussi et ça peut être particulièrement intéressant d'aller regarder ça et ce qui est intéressant c'est qu'il arrive à des conclusions alors il n'a pas ciblé le Cameroun évidemment et cette étude a fait grand bruit au Québec je le sais parce qu'il a été un peu malmené suite à cette étude parce qu'il exprime que le Québec n'est pas aussi inclusive qu'on le croit et c'est vrai que c'est important de parler du Québec et pas du Canada parce que c'est vrai que le Québec vous êtes en pleine élection en ce moment donc vous savez que ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de politique se veut très inclusif et propose d'énormes valeurs d'inclusion et avec son étude il a montré un certain nombre de défaillances du système il a montré beaucoup de choses dans cette étude qu'on va plutôt retrouver au niveau du Centre d'Entrepreneuriat international que d'un papier publié dans un Google Scholar et elle est faite par des scientifiques malgré tout et il explique qu'effectivement un des problèmes c'est de l'accès au financement et si vous n'êtes pas je suis très lié aussi avec le Québec régulièrement si vous n'êtes pas résident vous ne pouvez pas avoir de prêt bancaire donc de toute manière quand vous dites qu'il faut rappeler à la famille de toute manière je ne peux pas faire autrement il y a un petit biais aussi sur lequel j'attire votre attention c'est qu'au début vous dites qu'ils sont tous étudiants et après je me garde l'âge 35 ans 35 ans etc donc juste avant d'entreprendre ils étaient étudiants parce qu'effectivement pour arriver au Québec et avoir des papiers on commence par être étudiants et c'est des familles qui sont accompagnées par des avocats et c'est la manière de rentrer pour ensuite pouvoir justement accéder plus rapidement un statut de résident permanent et puis après déjà c'est ça et donc en fait vous irez regarder ce document parce que bravo vous arrivez sur les points clés aux mêmes conclusions sur cette idée d'aménager un statut pour les personnes immigrantes qui arrivent et qui pourraient justement vouloir créer une entreprise et qui rencontrent des freins ne serait-ce que sur les aspects du développement parce qu'ils n'ont droit à rien par contre vous dites dans votre thèse qu'ils ne sont pas accompagnés on a quand même un système d'accompagnement mais c'est vrai que pour être dans un incubateur il faut avoir une carte de résident permanent normalement après il y a d'autres conditions on peut quand même accéder mais on ne va pas rentrer à l'état donc voilà on travaille aussi on travaille aussi nous à sur l'immigration et on a une jeune femme qui est doctorante et qui travaille plutôt sur les femmes et la richesse culturelle et c'est là où ça aurait été intéressant c'est de se dire je reviens sur ce qu'a dit Frédéric Crozière la richesse que peuvent apporter justement ces différentes cultures par l'entrepreneuriat notamment à cette société ça c'est des points qui pourraient être mis plus en avant de dire voilà montrez-nous vous l'avez vous le dites au tout début on vient de cultures différentes on s'enrichit et c'est de montrer finalement cet impact positif sur la société grâce à cette immigration et le chiffre c'est 2,4 qui arrivent à devenir propriétaires de leur entreprise vous vouliez vous faites partie des félicitations merci parce qu'avec les entreprises que vous avez montées vous prouvez que les statistiques vous pouvez les faire augmenter donc c'est ce que je souhaite c'est que des travaux comme ça mériteraient d'être encore plus approfondis encore plus développés pour proposer des solutions utiles à l'association je remercie et je passe la parole à votre directeur et merci madame la présidente je commencerai par remercier mes collègues professeurs François Chevalier le professeur Mekiel pour avoir accepté de rapporter cette thèse et surtout avoir aimé des suggestions des recommandations pour l'amélioration pour l'amélioration de la version initiale qui a été transmise merci infiniment chers collègues d'avoir consacré du temps à la lecture et à l'évaluation de cette thèse alors sur la thèse aujourd'hui voilà voilà par exemple à l'aide publique au développement en d'autres termes les africains dédiés à ce ce qu'ils envoient chaque année dans leur pays d'origine est pratiquement supérieur à ce que les gouvernements étrangers transfèrent comme argent dépenses comme argent pour financer des projets en Afrique que ce soit dans le cadre des coopérations bilatérales ou des coopérations multilatérales ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que ces acteurs africains de la diaspora deviennent des véritables acteurs de changement de l'Afrique des acteurs qui ont la capacité aujourd'hui d'impulser une nouvelle dynamique entrepreneuriale politique pourquoi pas faire évoluer les sociétés africaines parfois dire endormies endormies du fait des problèmes de gouvernance et autres donc je situe cette thèse dans cette dynamique d'innovation ou de transformation innovante en Afrique c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant ce projet de monsieur Tussaud un autre élément que je tiens à évoquer ici c'est vraiment la collaboration exemplaire que j'ai eue avec je peux vous assurer que pendant les trois années ma thèse a duré exactement trois années il a commencé en novembre 2019 il a soutien aujourd'hui en septembre 2022 c'est même moins de trois ans voilà mais tout pendant ces trois années il m'a envoyé le rapport en suètesse tel que prescrit par la direction ISI tous les mondes tous les mondes donc transi rapports 12 rapports ce qui a permis donc que je lui fasse des observations des corrections et voilà le résultat est et puis un autre élément peut-être plus critique alors c'est pas parce qu'on est directeur de la thèse qu'on ne peut pas poser une question dans notre stage voilà c'est peut-être un élément critique en tant que telle question que je voudrais vous poser c'est qu'en fait c'est dans la présentation de PowerPoint vous n'avez pas exactement dit comment ça s'est passé votre immigration au Canada parce que on en a beaucoup discuté et je crois que vous en avez parlé dans ce que le chapitre intitulé les facteurs ou les causes du départ du Cameroun je peux le dire c'est pas un secret vous êtes parti du Cameroun avec une bourse pour aller étudier faire une thèse et de retour au Canada dans le cadre d'un programme de formation de formateur et retourner enseigner au Cameroun et vous êtes parti avec toute la famille femme enfant et arriver au Canada il fallait sourire et puis face aux difficultés de la vie parcours académique inachevé il ne faut pas mourir de famille il ne faut pas devenir STF vous décidez donc de vous engager dans l'activité entrepreneuriale ce qui m'amène à dire peut-être que votre thèse aurait également eu un impact s'il était intitulé comment compenser un parcours universitaire inachevé ou un parcours universitaire effoué comment le compenser par la création entreprise alors je le dis avec un peu de mots pour vous dire c'est ça la leçon que je retiens de votre thèse parce que très souvent en Afrique quand on est fou à l'école à l'université on pense que c'est la fin du monde votre témoignage est extrêmement important vous n'avez pas pu réussir les études pour lesquelles vous êtes parti au Canada et vous avez décidé de trouver de changer de faire la conversion professionnelle de changer de métier vous avez aujourd'hui quatre entreprises donc une avec une filiale au Cameroun on ne pourrait pas dire mieux donc je pense que c'est un élément que vous devrez mettre en évidence dans vos travaux futurs pour clairement qu'on comprenne quelles sont les sources de votre vocation entrepreneuriale donc je voudrais Madame la Présidente pour dire pour le plaisir que j'ai eu à travailler avec Monsieur Tusser et voilà le résultat est là aujourd'hui il revient au chéri à dire si cette thèse mérite de recevoir l'appel au ISI et maintient à la décision qui sera prise par le chéri je vous remercie merci donc vous allez vous demander merci à vous tous pour vos interventions merci pour vos réponses nous allons vous demander de vous blesser pour délibérer donc et à l'instant je peux intervenir oui je vais juste vous mettre en salle d'attente Monsieur Le Nouveau ne vous déconnectez pas voilà je vais vous mettre en salle d'attente et on va vous rappeler après une fois la délibération et les deux autres personnes aussi les deux personnes qui sont connectées allez m'attrapernez voilà vous êtes là c'est bon alors Monsieur nous sommes vraiment très honorés de vous faire part que vous avez obtenu le grade de docteur 10 billets aujourd'hui nous sommes vraiment content de votre travail et nous souhaitons tous apporter vous dire que votre parcours est particulièrement exemplaire que ce soit dans le travail que vous avez fait avec le professeur Cornel vous avez vraiment été exemplaire rendu les éléments dans les temps et avancé avec le plus grand sérieux mais aussi pour votre parcours personnel voilà parce que ce parcours entrepreneurial entrepreneurial pardon au Québec vous honore et vous avez réussi à faire le pont entre l'académique et le praticien et voilà vous félicite pour ça bravo merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup professeur merci beaucoup je suis très honoré merci beaucoup merci merci c'est un mot bien sûr c'est c'est le moment de vous exprimer si vous souhaitez j'aimerais remercier particulièrement mon directeur de thèse professeur Emmanuel Kandem qui m'a mis beaucoup de pression beaucoup de pression surtout au niveau de l'orthographe de la grammaire je dirais que dans les affaires on ne regarde pas beaucoup la façon d'écrit ça fait 15 ans que je suis dans les affaires donc ça peut être évident de me recéter d'avoir ce mindset là mais il m'a donné le courage d'aller plus loin de lire d'améliorer ma façon d'écrit c'était un peu comme à l'école primaire ça a été très environ pour moi c'était pas facile j'espère que je ne l'ai pas dessus j'espère que je ne l'ai pas dessus cette affaire là et je lui dis particulièrement merci je dis merci à BSI à Caroline à Frédéric et à tous les enseignants qui m'ont aidé dans ce parcours là je suis très ému merci beaucoup merci je remercie merci à vous merci à vous à la fin à la fin